Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir le chapitre, c'est bon, pour lequel on va voir comment faire calculer le plus court chemin dans un graphe, d'accord, comment rechercher un plus court chemin dans un graphe, d'accord, donc on va voir en fait trois alcoïdes, tout dépend du graphe que nous allons utiliser, donc les trois alcoïdes, en fait, ils vont vous permettre d'obtenir une solution optimale de votre problème qui est, en fait, le plus court chemin d'un sommet vers un autre sommet, il y a généralement, en fait, les alcoïdes, le nouveau dans le plus court chemin à partir d'un sommet de départ vers tous les autres sommets, et par conséquent, si vous allez avoir ce qu'on appelle un réseau, donc on va voir ça, en fait, le prochain cours, c'est-à-dire un graphe avec un seul sommet de départ et un seul sommet d'arrivée, vous allez avoir le plus court chemin du sommet de départ vers le sommet d'arrivée, d'accord, donc pour commencer, on va bien sûr donner quelques petites définitions, quelques notations que nous allons utiliser dans le cours, oui, donc au fait, trouver un plus court chemin. Donc, au fait, trouver un plus court chemin entre deux sommets dans un graphe orienté, ça y est, c'est un problème qui est très utilisé, d'accord, dans la littérature, c'est bon, donc vous pouvez avoir ça, d'accord, quand il s'agit par exemple d'un problème de transport où vous voulez retrouver le plus court chemin entre deux endroits, entre deux villes, d'accord, donc il y a plusieurs exemples, par exemple, le problème de tournée de véhicules qui consiste à avoir des véhicules qui vont au fait livrer des produits ou ramener des produits à partir de différents points, par exemple, quand il s'agit de problèmes de collecte de déchets, là, quand il s'agit de problèmes de collecte de produits qui sont utilisés comme matière première pour la fabrication d'autres produits, par exemple, quand il s'agit de collecte de lait, d'accord, qui consiste à, au fait, à parcourir plusieurs points pour avoir une matière première qui est le lait qui est utilisé dans les différents produits laissiers, d'accord, donc là, au fait, vous allez faire ce qu'on appelle un problème de tournée de véhicules, d'accord, c'est bon, donc là, des problèmes camels, c'est des problèmes de transport qui nécessitent au fait l'utilisation, d'accord, de la fonction du plus court chemin, oui, ou là, par exemple, quand vous allez utiliser un système d'information géographique, par exemple, quand vous allez utiliser actuellement, comme vous allez utiliser mobile, Maps, pour, par exemple, quand on veut aller à un endroit vers un autre endroit et on ne connaît pas le chemin, utilisez Maps, d'accord, donc Maps, vous allez donner uniquement le point d'entrée, le point de départ, pardon, et le point d'arrivée, Google Maps, c'est le plus court chemin entre les deux points, ça y est, d'accord, vous pouvez aussi avoir ça avec un système d'information géographique, d'accord, qui m'a, ce que vous faites actuellement, le module, c'est les architectures du système d'information logistique, c'est un cours dans lequel vous allez, au fait, vous pouvez plutôt utiliser le MapInfo, ou l'ArcJS, pour avoir, par exemple, le plus court chemin, un point, un autre point. Oui, donc AdoCaml, c'est des exemples qui, au fait, qui montrent l'importance d'avoir un plus court chemin entre deux points, d'accord, dans un cas réel. C'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je m'excuse, on parle de Thérycan désactivé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. C'est normal, très bien. Parfait. Donc, maintenant, ce qui est important, Frédéric, le chapitre, est que, comme je l'ai déjà dit, on va avoir trois algorithmes, ça y est. Donc, Ado, les algorithmes, ils vont dépendre des types de graphes que nous allons utiliser. Ça y est. Donc, au fait, les graphes, qui m'achèrent la dernière fois, on peut avoir des graphes connexes, on peut avoir des graphes non connexes, on peut avoir des graphes cycliques, on peut avoir un graphe simple, on peut avoir un graphe multiple, d'accord? Un graphe avec circuit, un graphe sans circuit, d'accord? Ce qui est important, Frédéric, c'est qu'on va utiliser des graphes, c'est bon, pondéré. On va voir ça juste après. Et en même temps, on va avoir trois algorithmes. Chaque algorithme, il va dépendre, il va être utilisé quand il s'agit d'un type de graphes bien déterminé. Une chose aussi très importante est que, après les algorithmes, ils vont vous permettre d'obtenir, d'accord, les solutions, là, le plus court chemin dans un temps polynomial, c'est-à-dire, vous allez obtenir les solutions optimales, comme dans un cours, dans un temps très court, d'accord? Très rapidement, parce que les algorithmes que nous allons faire, c'est des algorithmes que vous pouvez programmer éventuellement. Vous allez voir que vous pouvez obtenir les solutions très rapidement. C'est des calculs qui ne sont pas très compliqués, c'est des calculs simples. L'année prochaine, encha'Allah, cinquième année, vous allez voir d'autres méthodes, qui m'a les métaholistiques, que vous allez faire avec moi, encha'Allah, l'année prochaine. C'est des algorithmes, mais par contre, ils vous permettent d'obtenir des solutions dans un temps non-polynomien, vous savez? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas les métaholistiques. Vous allez voir des algorithmes où il a des problèmes, il dit, si on va appliquer les algorithmes, il y a des solutions dans un temps non-polynomien, d'accord? C'est-à-dire dans un temps exponentiel. Je ne sais pas, il y en a, par exemple, il a le problème, il devient très important. Là, on va voir des graphes simples. Imaginez, là, t'es comme un graph, il fait 1100 000. Ça va être très compliqué à résoudre, ça y est. Le problème, il ne va pas être compliqué par rapport à l'algorithme, mais ça, il va être compliqué par rapport à le temps de résolution. Donc, le temps de résolution, il va être très important et il risque d'être exponentiel. Donc, là, au lieu d'utiliser les mêmes algorithmes, on va utiliser, au fait, des algorithmes plus... ... ... ... ... ... ... Donc, là, au lieu, dans ce cas, on ne va pas utiliser ces algorithmes qui sont beaucoup plus adaptés à des problèmes plus simples, d'accord? Donc, on va utiliser d'autres algorithmes, d'accord? Qui s'appellent les méta-arrestiers, que nous allons voir, inchallah, l'année prochaine. D'accord? Donc, dans ce cours, au fait, on va considérer des graphes valués. On a déjà parlé de ça la dernière fois, d'accord? On a dit que c'est des graphes, c'est bon, avec des valeurs sur les arcs. C'est bon? D'accord? Donc, là, dans le cas du problème du plus court chemin, ça y est, les valeurs qui sont sur les arcs, on appelle ça la longueur de l'arc UV, d'accord? Donc, c'est une longueur, parce qu'on va voir le prochain, inchallah, l'année prochaine, une longueur, tous les impôts, ça y est. Donc, la longueur, au fait, elle représente quoi? Elle représente la distance entre U et V, d'accord? Donc, même si la valeur, elle représente autre chose, par exemple, si elle représente le coût de transport, si je veux te représenter comme un nombre de personnes qui vont se déplacer, mais elle est le point, elle est le point, ça dépend, d'accord? Mais en offre le cas de ça, non? On va considérer que c'est une distance, ça y est, d'accord? Pour le plus court chemin, c'est une distance, d'accord? Donc, vous allez avoir des graphes valués où chaque arc est pondéré par une valeur qui représente la distance entre les sommets, ainsi donc, à cet arc-là, d'accord? Ça y est, donc vous allez avoir un graphé orienté G qui est représenté par les deux sous-ensembles S et O, où S représente l'ensemble des sommets, A représente l'ensemble des arcs, avec une fonction W qui va associer pour chaque arc R, d'accord, une valeur réelle. C'est bon? C'est clair? On a déjà parlé de ça, c'est pas très compliqué, d'accord? Donc, on va voir quelques petites notations que nous allons utiliser durant ce cours, d'accord? Donc, première chose, on va parler de longueur de chemin, d'accord? Donc, premièrement, ce qu'il faut retenir est qu'un chemin, je finis déjà, c'est quoi un chemin? Un chemin, c'est une succession de sommets, d'accord? Là, c'est une succession de arcs. C'est bon? Donc, c'est une succession de sommets V0, V1, 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 D'accord? Oui, l'orientation à l'arc, elle est importante. Par exemple, là, si je prends le graphe, si je prends le graphe, un dit par exemple un chemin S, A, C, D, F, d'accord? Donc, c'est un chemin, un dit un chemin S, A, D, F, par exemple, un dit un chemin S, B, C, d'accord? Ainsi de suite. Donc, là, je suis en train de suivre l'orientation de l'arc. C'est très important, d'accord? Quand je ne suis pas à l'orientation de l'arc, même si mieux qu'il y ait un chemin, on appelle ça une chaîne. Comment appeler une jespa? D'accord? Donc, j'essaie de vous rappeler les définitions que nous avons vues lors du deuxième cours, d'accord? C'est bon? Donc, un chemin, il va avoir une longueur, et cette longueur, elle va être tout simplement notée W de P, d'accord? Du chemin P, elle est égale à la somme des points, d'accord? Alors, quand vous allez aller du sommet V, I-1 au sommet V, jusqu'à arriver au sommet V. C'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, W, W, vous faites l'air, vous n'en. Il représente le poids de l'arc, d'accord? Donc, à l'enlègue, tout à l'heure, d'accord? Donc, pour aller au sommet V, I-1 au sommet V, I, I, I va commencer de 1. Donc, vous allez partir, me levé 0, levé 1, à 1, me levé 1, levé 2, me levé 2, levé 3, à 7, levé 4, donc, au fait, c'est la somme, t'as les points, d'accord? Pour aller au sommet V, 0, le sommet V, 4, à 8, levé 4, d'accord? Donc, tu mets l'objectif, t'as comme, c'est quoi? Au fait, là, vous êtes devant un problème d'optimisation. C'est important, d'accord? Et l'objectif est de retrouver un chemin P entre deux sommets S et T, d'accord? De telle façon que vous allez minimiser le W de P, d'accord? C'est bon? Donc, le plus court chemin, c'est quoi? Vous allez prendre deux sommets S et T, ça y est? Vous allez essayer de retrouver le plus court chemin entre S et T, à la m'aqa, ça y est? Donc, le plus court chemin, il consiste en quoi? Il consiste tout simplement à minimiser la valeur de W de P, ça y est? Trouver la plus petite valeur W de P, parce que... Sur le W de P, par exemple, il y aura certainement plusieurs, d'accord? Qui m'a, là, si je veux aller, si je veux aller, sur le W de P, c'est le premier graphe, d'accord? Si je veux aller, sur le W de P, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, par exemple, là, je peux aller à travers Aqdar, à travers C, je peux ne pas passer par C, donc, il faut qu'il y a le D. Je vais aller à la C, je passe par le E, ensuite, je vais monter le F, je peux faire un S, B, E, F. Donc, au fait, il y a plusieurs chemins, d'accord, je vais aller à l'aise. Donc, mais, à l'aise, il y a plusieurs chemins. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher quel est le chemin, d'accord, qui me donne un W de P minimal. Vous êtes d'accord? C'est bon? C'est clair, Jemarro? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va noter, on va prendre un dans les notations, d'accord? C'est juste des notations, il n'y a rien de compliqué là-dedans, d'accord? Donc, F de U, V, d'accord? La première notation, F de U, V, d'accord? Elle va représenter, au fait, la distance du plus court chemin de U à V. Ça y est. Initialement, on va prendre F de U, V égale à plus l'infini, d'accord? Pourquoi? Parce que si on a, dans le cas où il n'y a pas de chemin entre U et G, d'accord? Donc, cette valeur restera égale à plus l'infini, d'accord? C'est bon. Et deuxièmement, un plus court chemin de U à V et n'importe quel chemin P, d'accord, qui va vous ramener de U à V, d'accord? De distance W, V, P égale à F de U, V. Et il peut, en effet, avoir plusieurs chemins optimaux, d'accord? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez avoir plusieurs chemins d'un sommet à un autre. Non seulement vous pouvez avoir plusieurs chemins, en plus, vous pouvez avoir plusieurs chemins optimaux, d'accord? Plusieurs chemins optimaux, c'est des chemins pour lesquels vous allez, au fait, avoir la même valeur minimale W de P. D'accord? C'est bon. Et on notera plus simplement aussi petit F de U. C'est-à-dire petit F de U, c'est quoi? C'est la distance la plus courte entre le sommet de départ S et le sommet U, d'accord? C'est quoi un sommet de départ? Vous savez, un sommet de départ, c'est un sommet qui ne possède pas de prédécession. Et maintenant, qui nous l'aïnard le graphe, un sommet de départ, nous voyons le sommet. Fais le sommet de départ, non? C'est quoi le sommet de départ? S. Ah, c'est très bien. Donc, c'est un sommet, mais il ne possède pas, il n'a pas de prédécesseur, tout simplement. Ça aïe? Et dans un gars, vous pouvez avoir plusieurs sommets de départ. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul, là. On verra après. Ça aïe? Donc, Hadek S, c'est comme si dans un réseau, c'est une source, par exemple. C'est la source, par exemple, si vous êtes dans un réseau d'électricité, par exemple, Hadek, c'est la station principale. D'accord? Il va générer l'électricité à d'autres points, par exemple. D'accord? Les sources, Hadek, les sommets de départ et tout, on parle surtout de ça quand il s'agit d'horizon de distribution. D'accord? Donc, le sommet U, d'accord? FI de U, vous faites, mais en minuscule, Hadek, petit FI de U, représente, en fait, la distance la plus grande entre le sommet de départ et le sommet U. Donc, quand on ne précise pas le sommet, d'accord? Là, on parle, quand on préciserait uniquement un seul sommet, là, on parle de la distance entre ce sommet indiqué et le sommet de départ. Ça aïe? Autrement dit, grand FI de U égale à grand FI de, pardon, un petit FI de U égale à grand FI de SQ. C'est bon? C'est bon? Donc, sur la figure, sur le graphe qui est dans la figure que nous avons présentée tout à l'heure, nous avons, par exemple, WP égale à 5 pour le chemin SAC. D'accord? Alors, là, c'est un petit exemple, c'est pas très compliqué à comprendre. Par exemple, si je prends le chemin SAC, donc la longue WP, elle est égale à 5. Pourquoi? Parce que mon SLA a un des deux, mon ALC a un des trois, tout simplement. C'est bon? D'accord, donc là, vous avez deux sur cet arc. Sur cet arc, vous avez trois. Donc, c'est la somme. Tiens, les valeurs sur les arcs. C'est bon? D'accord? En plus, donc, vous allez avoir. D'accord? D'accord? Donc, grand FII de C, elle est égale à 5, à l'âge. Parce que le chemin de SAC, d'accord? C'est 5. C'est bon? Donc, c'est un dix quand je note uniquement le sommet. C'est la distance à partir du sommet de départ. Ça aille? Tout simplement. D'accord? Vous avez deux, c'est d'autres exemples, d'accord? Qui magnifient de F, elle est égale à 10. Parce qu'un autre comme le chemin S, A, C, E, F qui va vous donner 10, tout simplement. C'est une idée. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que j'ai des questions? C'est bon. On va entamer les algorithmes. Ça aille. Donc, on va commencer par un premier algorithme, d'accord? Qui est appelé, qui est appelé PCC, d'accord? Donc, vous allez chercher le plus court chemin. Cet algorithme, il est utilisé quand vous avez un graphe qui ne contient pas de circuit. Ça aille. Donc, on appelle ça un graphe, plutôt l'algorithme PCC. D'accord? Parce que vous allez l'utiliser quand vous avez un graphe directed acyclic graph. D'accord? Directed acyclic graph, maintenant, c'est un graphe qui ne contient pas de circuit. Ça aille. C'est bon. Donc, vous avez un sommet, un graphe GSA. D'accord? Comme celui est montré dans la figure 1, vous allez voir après que c'est un graphe qui ne contient pas de circuit. Ça aille. Et vous allez chercher le plus court chemin de A à F. D'accord? Ça aille. Donc, le cas de Cernan, le cas de Cernan, quand on prend le graphe, comment vous allez faire pour trouver le plus court chemin? Quelle est la meilleure méthode? Ça aille. Donc, premièrement, est-ce que tout le monde est d'accord que c'est un graphe qui ne contient pas de circuit? Le graphe fait des cycles. Ça m'affiche des circuits. Par exemple, Hada, Hada, S, A, C, B, S. C'est un cycle. Ça, ce n'est pas un circuit. Parce que le circuit, l'orientation est importante. D'accord? Le Canada, les arbres que j'aime globales, Hada, Hada, là, on parle de circuit. Ça aille. Mais là, vous n'avez pas de circuit. Vous avez uniquement des cycles. Ça aille. Donc, si je veux chercher le plus court chemin, Hada, S, L, F, qu'est-ce que je vais faire? Avec les notations que nous avons faites, d'accord? Je vais prendre FID, HAD, d'accord? Donc, FID, MES, L, D, J, HAL, ou FID, MES, L, E, J, HAL. Pourquoi? Parce que F, Hada, le sommet F, c'est un sommet qui possède deux prédécesseurs. Un D ou un E. Donc, quand j'ai accès à D, le F, je suis obligé de passer soit par le D, soit par le E. Je ne peux pas accès à F, d'accord? À partir de S, d'une autre manière. D'accord? Soit je dois passer par le D, soit je dois passer par le E. Une et deux. D'accord? Donc, je vais prendre FID, FID, D. je vais prendre fait deux ou chauffe qu'elle est la plus petite valeur est ce que c'est fait 2d plus 3 ou la fille de plus 4 parce que je sais que un défi 2d comme avec elle correspond au fait au plus petit à la plus petite longueur d'accord depuis s ou fille de c'est la plus petite longueur d'accord depuis un jusqu'à donc bachner à tel f si je suis sûr je vais ajouter à cela la valeur 4 si je suis sourd et je vais ajouter à cela la valeur 3 c'est bon parce que c'est toujours le principe d'accord donc à la hausse rachim de l'eau fait donc vous avez au fait d'accord si deux ou un conflit de plus 4 vous allez prendre le minimum firme ça y est d'accord donc là bien sûr de l'accord pour pouvoir calculer sans pour pouvoir calculer pour pouvoir s'envoi sa fille de oeuf la zénée collègue confit 2d la zénée collègue confit de mon cas vous allez faire la même chose mais cette fois c'est pour les prédécesseurs de d est la même chose pour les prédécesseurs de est-ce que vous êtes d'accord donc plus généralement vous allez utiliser cette formule qui est au fait une formule récurrente d'accord pour tous les sommets v en considérant que chaque eau sont les prédécesseurs de v d'accord donc elle appartiendra des roues moins de v au moins de v maintenant c'est l'ensemble des prédécesseurs d'accord donc elle a eu appartient à roues moins de v romain de v va représenter l'ensemble des prédécesseurs du sommet v d'accord c'est bon donc quand je prends un sommet v quand je prends un sommet v d'accord si devait elle est égale elle est égale au minimum d'accord sur l'ensemble des prédécesseurs de v d'accord d'accord pour fait de lui c'est bon plus la valeur du pointe à l'arc uv c'est bon le fait de l'arc uv ça il chauffe le poitier au chale j'ai ajouté cette valeur à la valeur fait eu qui est fixe au fait d'accord c'est bon et là je vais je vais changer le utile pourquoi parce que lui c'est l'ensemble des prédécesseurs donc je vais faire ça pour tous les prédécesseurs rentrer le v et je trouve ma voix lui m'a donné la plus petite valeur pour arriver jusqu'à tout simplement ok mais non qui m'a non si je vais prendre par exemple le double est malé je vais prendre fille de s je vais avoir combien ça fait d'où est fait d'où est égal à zéro est-ce que vous êtes d'accord comme tu es m'a dit oui s égal à zéro parce que pour que je ne me suis mis à la s c'est zéro tout simplement et pour en plus c'est à la s ma n'a eu j'ai des prédécesseurs est-ce que vous êtes d'accord donc si vous n'avez pas excité si vous prenez le haut par exemple d'accord si on prend le haut ça y est le haut il a compris des sessions réelles est uniquement d'accord donc ça fille de la fille de a pardon d'aller avoir fille de s plus de ça vous donne deux si je prends le b tu vas voir fille de s plus 3 donc ça vous donne 3 donc ils ont fait c'est non quand je vais prendre le sait j'ai l'impossibilité j'allais nous prédécesseurs 2 2 parfait en doule au en doule b d'accord ça y est donc qu'est ce que je vais faire au fait je vais calculer un défi de a mais elle est égale à 2 plus 3 ça offre à 5 et là vous allez avoir j'hall fi de b plus 4 ça offre à j'hall 7 d'accord donc vous allez prendre 5 tout simplement donc fi de 6 la hikon est égale à 5 c'est vrai la telfi de d ça va en deux possibilités soit vous allez faire fille de a plus 7 ça vous donne 9 ou la fille de c plus 3 ça vous donne combien ça vous donne 5 plus 3 ça vous donne 8 donc elle a telfi de 8 c'est vrai et là vous allez prendre kif kif fille de c plus 1 ça vous donne 6 fille de b plus 4 ça vous donne 7 donc vous allez prendre oui monsieur dans fille fille de d on peut prendre fille de b plus plus c c'est à dire 4 plus 3 la preuve quitte quand tu fais 4 plus 3 tu vas voir 7 d'accord oui on prend le minimum le problème là le problème tu prends le minimum bien sûr si tu vas passer par b 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 voilà très grave si tu vas passer par b pour aller à 10 tu vas voir 3 plus 4 ça te fera 7 plus 3 ça te fera 10 tu vas penser tu vas tu vas raisonner par le prédécesseur parce que je suis sûr que le fait 2 c elle a la valeur la valeur minimale c'est bon oui c'est clair et net d'accord le prédécesseur je suis sûr que je vais avoir le minimum donc pourquoi je l'ai déjà considéré quand j'ai calculé fille de c donc c'est pas l'appel de le prendre en considération maintenant oui oui monsieur je vais avoir fille de d égale à combien fille de d égale à 8 oui et là je vais avoir fille de e égale à combien égale à 7 6 6 6 6 très bien 2 plus 3 plus 1 donc elle a un dit 6 elle a un dit 8 très bien donc dans le hâteau de l'f est-ce que je vais prendre 8 plus 3 qui me fera 11 ou là je vais prendre 6 plus 4 qui me fera 10 donc je vais prendre 6 plus 4 ça est le minimum c'est bon et je vais avoir le plus court chemin pour aller avec le s et l'f l'égo s a c e f vous êtes d'accord c'est de l'algorithme à taquenche uniquement vous allez voir en bas de l'algorithme mais jamais je flash l'algorithme l'idée c'est quoi l'idée est que vous allez avoir le plus court chemin d'accord à partir de s vers tous les autres sommets est-ce que vous ferez me tourner ça y est parce qu'à chaque fois que je vais prendre un sommet je vais calculer quel est le plus court chemin d'accord pour arriver à ce sommet là à partir de s on bade l'anil haba sur le prédécesseur par exemple là quand je prends le c on échauffe les prédécesseurs yahada yahada quel est le plus court chemin bich l'hakt l'a d'accord quel est le plus court chemin bich l'hakt l'b d'accord ça y est donc puisque l'anil est le plus court chemin t'as a et b je viens voir si je vais ajouter cet arc là a a d'accord est-ce que je vais avoir le plus court chemin vers c d'accord donc là je dois avoir tous les prédécesseurs de c est-ce que vous ferez me tourner donc à chaque fois dans la vidéo le minimum vous ferez me tourner oui monsieur oui oui donc vous faites vous faites vous faites la formule elle veut dire quoi quand vous allez prendre un formule v vous allez prendre tous les prédécesseurs donc u appartient à rho moins 2 v mais ça c'est les prédécesseurs de v d'accord vous allez calculer phi de u plus w u v d'accord w u v parce que u c'est un prédécesseur de v d'accord donc c'est l'arc u v que vous allez considérer vous trouvez vous m'avez la plus petite valeur et vous allez avoir au fait phi de v donc maintenant dans l'algorithme on parle au fait de ce qu'on appelle un ordre topologique parce que pour pouvoir calculer ça avec phi de v il faut être sûr que vous avez calculé d'accord phi de u pour tous les prédécesseurs de v d'accord alors là si on peut avoir un prix de v c'est un prix de v est-ce que vous êtes d'accord voilà je vais vous donner l'exemple je sais que avec l'exemple vous allez essayer mieux control moi qui compte ici qui compte dans le f quand je n'ai 2d ou 2e qui compte dans le d quand je n'ai 2c ou 2a qui compte dans le e quand je n'ai 2c et 2b je vais calculer la valeur phi de u de tous les prédécesseurs est-ce que vous êtes d'accord c'est bon l'avantage que vous avez ici est que votre graphe est sans circuit c'est important c'est bon